Alors déjà merci pour m'avoir donné cette mention spéciale, je suis très touchée. Alors j'ai essayé de traiter ce sujet parce que je trouve que c'est au cœur aujourd'hui puisqu'on a de plus en plus de vegan dans le monde et en fait j'ai réalisé notamment dans ma classe où il y avait beaucoup de vegan et donc j'ai essayé d'avoir plus d'informations à propos de ce sujet et donc j'ai trouvé intéressant de l'étudier et donc d'apprendre beaucoup de choses et j'espère vous avoir appris des choses aujourd'hui aussi et donc voilà c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce sujet qui touche l'environnement et aussi la partie engagement politique avec la consommation engagée en sciences économiques et sociales. Alors premièrement merci, c'était une occasion importante pour moi de parler de ma communauté, donc la communauté franco-ture. Et j'ai construit cette orale en pensant tout particulièrement à ceux qui se battent dans la vie et notamment à ceux que j'ai connus, moi y compris. Les données du coup c'est intéressant parce que j'ai mêlé des études qui existaient déjà donc celle de l'INSEE par exemple, celle du monde et celle de mon entourage. J'ai fait mes propres études, j'ai questionné des personnes, ma cousine, mon professeur d'espagnol ici, en la question sous son parcours et on constate que c'est très compliqué quand on n'est pas, comment dire, destiné à la réussite. Donc en tant que franco-turc, personnellement, je viens représenter ceux qui veulent se battre pour réussir et j'espère qu'ils réussiront après nous. Applaudissements Tout d'abord, merci à tous et merci pour l'opportunité que j'essaie aujourd'hui de représenter l'agriculture à Paris, ici. Donc tout d'abord, ça a été assez compliqué de réaliser cette vidéo, étant donné que le lin est une culture assez rare encore tout de même. Et donc je me suis beaucoup appuyée sur un expert de terre de lin, qui est une coopérative française linière. Et grâce à mes parents, qui sont agriculteurs également, qui m'ont beaucoup aidée. Donc en effet, j'ai évoqué la théorie de Ricardo et c'est un sujet qui me plaît particulièrement et qui me touche, étant donné que je suis née dans l'agriculture. Et c'est une matière, comme je le disais, éco-responsable, qui est très très intéressante et qui, je pense, fait le futur du textile et qui a une bonne capacité et vraiment de belles opportunités pour la guitare. Merci d'avoir sélectionné ma vidéo. J'en suis très contente. Donc j'ai choisi de traiter ce sujet avant tout parce que c'est une thématique d'actualité, notamment avec la place des femmes dans la société. Donc notamment, je l'ai choisi de faire dans le domaine juridique parce que je souhaite faire des études de droit pour, à terme, passer le concours de l'École Nationale de la Magistrature et devenir juge d'instruction. Donc c'était pour moi une thématique importante en vue de mes futures études.